Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les méthodes d'analyse physique d'un système chimique dans laquelle je vais présenter le dosage spectrophotométrique. Un dosage par étalonnage est défini de la manière suivante. Un dosage par étalonnage aura pour but de déterminer la concentration molaire ou la quantité de matière d'une espèce chimique dans un échantillon. Pour pouvoir réaliser cette manipulation, on choisit tout d'abord une grandeur physique à mesurer qui sera soit l'absorbance, soit la conductance et adaptée à l'échantillon. En présence d'une espèce colorée, on pourra choisir l'absorbance. En présence d'un échantillon incolore, on choisira plutôt la conductance. Une fois cette grandeur physique choisie, on compare cette mesure avec une gamme d'étalons. A noter qu'il s'agit ici d'une méthode non destructive. Une fois la mesure effectuée, l'échantillon est encore utilisable. Dans le cas d'un dosage spectrophotométrique, on appliquera la méthodologie suivante. On commence par identifier l'espèce colorante dans l'échantillon à doser. Ensuite, on réalise une échelle de teinte de concentration connue de l'espèce colorante. Une fois cette opération faite, on réalise le spectre d'absorption de l'espèce colorante dans le but de déterminer la longueur d'onde d'absorbance maximale. A l'aide de cette longueur d'onde d'absorbance maximale, on va pouvoir régler le colorimètre sur cette longueur d'onde ou alors sur la longueur d'onde la plus proche. Ensuite, on réalise le blanc pour faire la mise à zéro du colorimètre. Et enfin, on réalise les mesures d'absorbance de l'échelle de teinte. Une fois qu'on a obtenu les mesures, on va pouvoir mesurer l'absorbance également de l'échantillon à doser et ensuite tracer la droite de l'absorbance en fonction de la concentration en lien avec l'échelle de teinte. Et enfin, déterminer la concentration en espèce colorante, soit par lecture graphique, donc en utilisant la valeur mesurée avec l'échantillon, soit en déterminant le coefficient directeur de la droite et ensuite en utilisant l'équation de la droite, en remplaçant l'absorbance mesurée et en remontant à la concentration en utilisant la formule. Voyons sur un exemple comment utiliser cela. Je vais étudier une solution de diode de concentration molaire inconnue I2. Ici, l'espèce colorante est le diode I2. Je réalise une échelle de teinte avec des solutions de concentration en diodes qui sont les solutions suivantes. J'ai cinq solutions qui vont de 2,10-3 mol par litre à 1,0,10-2 mol par litre. J'ai réalisé mon échelle de teinte. Maintenant, je vais réaliser le spectre d'absorption de I2 qui est le suivant. On voit que la longueur d'onde maximale se trouve par ici qui correspond à une longueur d'onde d'environ 470 nm ce qui va me permettre de pouvoir régler mon colorimètre par la suite. Je règle le colorimètre à l'aide du Landamax et je réalise le blanc. Ensuite, je fais les mesures d'absorbance pour l'échelle de teinte et pour l'échantillon. À partir de ces mesures qui sont présentées ici, S1 à S5 correspondent à mon échelle de teinte et S6 correspond ici à mon échantillon. Je vais maintenant pouvoir représenter la droite d'étalonnage. Je réalise sur Python le graphique en mettant en abscisse la concentration en diodes de mes solutions étalons et en ordonnée l'absorbance que j'ai mesurée. On voit que mes points sont alignés ici. Je peux donc modéliser la droite et obtenir l'équation qui se trouve ici correspondant à mon expérience. À l'aide de l'équation qui est ici, A est égale à 6,0 fois 10 puissance 1 fois la concentration I2 qui est ici ma loi de Berlambert appliquée à mon cas. Je vais maintenant modifier cette relation pour aboutir à l'expression de l'I2 en fonction de l'absorbance. J'ai mesuré une absorbance qui valait 0,18. Je remplace dans cette expression pour avoir la concentration en I2 de la solution inconnue. 0,18 sur 6,0, 10 moins 1 ce qui me donne une concentration en diodes de 3,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Cette méthode utilisait la modélisation avec l'équation de la droite. Je peux aussi faire une lecture graphique. Je place mon 0,18 sur mon graphique ici qui correspond à cette partie-là sur l'abscisse qui me donne une concentration de 3,0, 10 moins 3 mol par litre qui est bien la même valeur que ce que j'ai obtenu tout à l'heure. C'est ce que j'ai obtenu tout à l'heure.